Comment réaliser un rendu d'animation 3D réaliste dans Blender ? Je vais vous montrer ici comment j'ai fait pour réaliser ce rendu là, pour une de nos publicités. Et je vais parler de 5 parties qui me semblent importantes pour réussir à avoir un rendu qui se rapproche d'un rendu réaliste. Première chose, la modélisation et les shaders. Je ne vais pas m'attarder dessus parce que ce n'est pas quelque chose que j'ai fait dans ce projet là. Ça a été réalisé par Mélanie qui est également co-créatrice de Calipeg. Elle a modélisé les téléphones sous tous les angles, avec les bonnes tailles. Tous les détails pour avoir en 3D un iPhone 13 mini et un iPhone 11 Pro, qui sont ceux qu'on a filmés dans le tournage réel de la P2. Au niveau des shaders, on peut voir ici qu'il y a différentes parties, différents matériaux. Aucun de ces matériaux n'a quelque chose de complexe, c'est seulement des Principal BSDF. Avec ici un Roughness A50, j'imagine que l'indice de réfraction a été changé aussi pour avoir quelque chose de plus ou moins réflectant, réflexif. Avoir le côté métal réfléchissant, réfléchissant. Et à chaque fois on a juste une normal map. Et un des points intéressants sur les shaders aussi, c'est qu'on a rajouté un shader écran, donc uniquement sur la face de l'écran. Avec une vidéo à l'intérieur, ce qui fait que quand je joue l'animation, on a les captures ici, qui sont faites sur les iPads et les iPhones en question. Pour avoir quelque chose qui correspond parfaitement à ce qui aurait pu être filmé. On a rajouté aussi les Apple Pencil. Et celui-ci, c'est moi qui l'ai modélisé à partir de ça, qui est un des stylés qu'on utilise dans la pub. Deuxième partie, la mise en espace et la caméra, donc tout ce qui est mis en scène. Des choses assez simples, par exemple ici un pot à crayon qui apparaît dans certains plans. Ici pour avoir les feuilles, on a juste des plans avec une petite épaisseur. Une table qui a un simple bloc placé comme ça. Et j'ai placé l'ensemble dans une sorte de pièce, avec des poutres on va dire au-dessus. C'était un peu des essais pour avoir des petites réflexions en plus dans les écrans. Donc d'avoir quelque chose de complètement lisse, on reviendra aussi là-dessus au niveau de la lumière. Pour les matériaux, j'ai utilisé Blender Kit pour avoir par exemple ici des matériaux de bois. Et ensuite j'ai juste à en sélectionner un et à le glisser comme ça sur l'objet que je veux texturer. C'est un super outil qui s'ajoute gratuitement dans Blender, donc je vous conseille d'aller faire un tour là-dessus. Et surtout ce qui va être important là au niveau du setup, c'est de faire quelque chose qui soit imparfait. Par exemple, ce serait parfait si je mettais les choses vraiment comme ça et que tout était aligné. Mais j'essaye d'éviter ce truc là pour avoir un côté un peu plus, on les a posés comme ça de façon organique. Donc ça se joue sur de petites rotations, des choses comme ça. Et maintenant en ce qui concerne le mouvement de caméra. Donc déjà j'ai deux caméras, une pour le côté vertical, une pour le côté horizontal. Parce qu'on doit faire des plans dans les deux formats pour diffuser la publicité. Et au niveau du mouvement, au début je voulais rajouter des mouvements un petit peu caméra tremblante à la main etc. Finalement je suis parti sur quelque chose de bien plus lisse pour donner cette impression de grue, de caméra stabilisée. Donc ça donne ça au niveau de la caméra. Avec quelque chose de lent au début, une petite accélération et un petit ralenti sur la fin. Donc un petit amorti. Et ce qui va être important dans le mouvement, en tout cas je trouve, c'est d'avoir plusieurs compositions qui fonctionnent à l'intérieur de ce mouvement. Par exemple au tout début ici, ça fonctionne. Ensuite on peut arriver jusqu'ici où il y a aussi une composition qui je trouve marche bien avec des lignes qui sont intéressantes. Pour arriver à cette dernière composition ici. Donc en gros, ce plan est composé de trois plans différents on va dire au niveau de la composition de l'image. Et on passe simplement de l'une à l'autre en un seul mouvement de caméra. Et ici si on va voir la version verticale, ça ressemble à ça. Donc on a forcément moins d'espace sur la largeur. Mais voilà, on doit se débrouiller comme ça pour avoir quelque chose où l'information est là, quoi qu'il arrive, à peu près au centre. On parlera d'un autre élément super important par rapport à la caméra dans la section d'après. Mais d'abord on va passer à l'éclairage. L'éclairage c'est probablement l'une des parties les plus importantes pour avoir un rendu qui se rapproche de la réalité. Ou même un rendu crédible, même dans des choses bien plus stylisées. Je me suis renseigné pas mal sur comment faire des éclairages et finalement je suis parti sur quelque chose de très très simple. J'avais commencé à mettre en place beaucoup de choses avec beaucoup d'area. Donc un des types de lampes dans Blender, un sun, des choses vraiment qui se projettent dans tous les sens. Et finalement je suis parti sur quelque chose de très très simple. En partie basé sur ce tutoriel ici, Easy Blender Lighting Hack. De la part de Poly Playground. Donc j'ai complètement simplifié mon setup au niveau de l'éclairage ici. Donc en gros ici ça va ressembler à ça à la fin. Et il y a surtout quelque chose d'important dans la partie Shader World. Donc c'est ça surtout le tutoriel que j'ai vu. J'ai rajouté une Sky Texture. Donc ça c'est tout le setup qu'il y a dans la vidéo tuto je crois. Et là par exemple on a un côté glossy un petit peu plus important de cette façon là. Ici c'est la partie principale. Et là c'est juste une couleur en plus qui va permettre d'éclaircir un peu le tout. Je vous laisse aller voir des vidéos par rapport à ça. Je ne saurais pas vraiment le détailler complètement ici. Mais ce que je voulais vous indiquer également. Au niveau de l'éclairage c'est l'ajout de quelques petites parties qui permettent de rehausser des endroits. Mon but était de casser un petit peu le côté très lisse. D'avoir rien au dessus des écrans. Donc là par exemple il y a une petite lampe arrière. Avec ces paramètres là. Donc quelque chose de très très peu intense. Et vous pouvez voir que si je l'enlève on perd cette partie là. Donc un reflet qu'il y a dans l'écran. On va avoir un cercle juste au dessus. Qui permet je trouve d'ajouter un petit peu de vie. Donc le setup est très très simple. C'est simplement le shader de world que j'ai placé. Il faut faire aussi attention à bien indiquer scene world ici. Pour que le shader world soit utilisé. Et également très important j'ai rajouté deux planes qui permettent de faire des rebonds de lumière. Et de cacher certaines choses. Par exemple ici si j'enlève ce plane là. On peut voir que la lumière est très très forte là. Donc comme je voulais mettre en avant cette partie plutôt ici. J'ai rajouté ce plan là. Qui permet de faire une grosse ombre tout le long là. Et d'ailleurs on peut voir aussi que j'ai un autre une autre lumière arrière ici. Qui permet d'avoir le petit rond que vous allez voir apparaître juste là. Ça donne une petite variété en plus. Et pareil sur la fin ici c'est très sombre. Justement parce que j'ai rajouté ce plan là. Et sans ça ce serait beaucoup trop clair. Et ça permet aussi de cacher certaines imperfections. J'ai l'impression que là il y a quelque chose qui fait un petit peu factice. Alors qu'en le mettant dans l'ombre. On a quelque chose qui je trouve fait un peu plus crédible. Passons maintenant à un autre point que je trouve crucial dans le travail de caméra. Et que j'ai trouvé très chouette aussi à manipuler. C'est la profondeur de champ. A savoir la distance à laquelle les éléments sont nets à la caméra. Et à quelle distance ils deviennent flous. Pour ça je repasse en vue matériaux pour avoir quelque chose qui prend moins de temps à montrer aussi. Parce que j'utilise Cycles et que ça peut être un peu long à avoir des images nettes. Dans l'onglet caméra ici. Je vais jouer déjà avec aussi la focale. Très importante. On peut avoir des choses très très éloignées comme ça. Comme des choses extrêmement proches comme ça. Donc de mon côté j'ai fait différents tests. Et je suis parti sur du 75 mm. J'ai pas basé ça sur une lentille particulière que j'utiliserai vraiment parce que j'ai pas ces connaissances là. Donc c'est plutôt des tests qui m'ont permis d'arriver à ça. Et ensuite vers le bas on a la partie Depth of Field. Donc profondeur de champ. On a deux choix. Soit on peut avoir un objet focus par exemple ici. Et il va faire en sorte de mettre cet objet en particulier en focus. Donc garder cette distance là pour toute l'animation. Mais de mon côté j'ai préféré jouer comme ça. Avec la profondeur de champ. En augmentant et en diminuant. Jusqu'à arriver là où je veux. Et surtout je vais faire varier cette profondeur de champ. Donc là ce que vous voyez c'est toutes mes clés de profondeur de champ. Et vous pouvez voir ici que ça bouge beaucoup durant l'animation. Parce que là par exemple je passe en focus ici. Puis ensuite en focus sur l'autre téléphone. Et le focus final se fera là. Donc c'est à ce moment là par exemple qu'on voit qu'on passe du net en haut. Honnête en bas. Et ça je trouve que ça va rajouter très vite de la crédibilité. En tout cas un côté vraiment vraie caméra. Si vous savez exactement quel type de lentille vous utiliseriez dans la réalité. On a la possibilité ici de jouer sur les f-stop. Donc l'ouverture de la caméra. Je crois que c'est bien ça. Des éléments qui seront donc basés sur la caméra que vous utilisez vraiment. Dans un tournage classique. Avant de passer au côté post-production. Je vous parle un petit peu de ce que j'ai fait pour exporter tout ça. Pour faire un rendu. Pour réduire la durée du temps de rendu sur Cycle. Ce qui peut être forcément assez long en 3D. C'est des choses qui peuvent être assez lourdes avec des réflexions de lumière etc. Je me suis servi de cette vidéo en particulier. De la chaîne Kaizen. Il y a deux versions de cette vidéo. Je vous mets les deux en description. Donc c'est des éléments qui permettent d'aller un peu plus vite dans les rendus. Et pour vous donner quelques clés qui m'ont vraiment beaucoup aidé dans les rendus. Je peux vous indiquer par exemple ici. Dans la partie render. Un peu plus bas. Dans la partie advanced. J'ai indiqué ici que le seed allait être variable. Donc en gros. Si on n'appuie pas là dessus. On aura toujours le même grain dans le rendu. Ce qui veut dire que ça va donner un effet. Fenêtre sale en quelque sorte. Je vais essayer de vous montrer ce que je veux dire par là. Parce que chaque image rendue aura exactement le même grain. Avec les mêmes grains au même endroit. Le même schéma de grain. Alors que si on appuie sur cette icône là. On va faire en sorte que ce soit différent à chaque image rendue. Et donc on aura un côté un peu plus fourmillant. Même si au niveau du grain il y a un truc qui peut être important aussi. C'est à quel point on prend du grain dans le rendu en lui-même. Ou à quel point on l'ajoute ensuite au montage et au compositing. De mon côté j'ai essayé de faire un peu entre les deux je pense. Mais je considère quand même que c'est important d'utiliser du denoise. Qui permettra en gros d'avoir des images avec moins de grains au départ. Et de l'ajouter ensuite. Donc je trouve que c'est bien de partir sur quelque chose du plus lisse possible. Au rendu 3D. Et ensuite d'aller altérer un petit peu les choses avec plus de contrôle au compositing. Très important évidemment utiliser le GPU. Donc il faut aller dans Edit, Préférences. Et vraiment faire attention à ce que dans System on soit bien sur notre GPU. Donc dans mon cas c'est l'Apple M1. Mais chez vous c'est peut-être une carte graphique AMD ou Nvidia. Un truc qui m'a beaucoup servi aussi toujours dans Render. C'est d'aller quasiment tout en bas dans Color Management. Et ici de passer en Filmic Log. De cette façon là j'ai une image qui est beaucoup plus désaturée. Donc en gros c'est comme si je filmais en Log avec mon iPhone sur Filmic Pro. Ce qui est la façon dont j'ai filmé les vidéos de cette publicité. Donc j'ai essayé de correspondre au maximum au niveau de ce rendu là. Et ça, ça va me permettre d'ajouter un LUT ensuite qui sera le même que quand je filme avec mon iPhone. Pour essayer d'avoir des couleurs qui soient au maximum similaires. Donc là je passe en Filmic Log. Au niveau Output ici. J'ai exporté, alors je sais plus si j'ai exporté un en 4K sur le coup. Donc j'ai exporté en 2K je pense qu'on appelle ça. 2560 par 1440. Ce qui est suffisant dans ce que je voulais faire. J'ai exporté ça en 30 images par seconde. Donc pareil que ce que j'ai filmé avec l'iPhone. Très important ici, c'est un conseil que j'ai appris vraiment à peu près au tout début de mon aventure sur Blender. Mais je trouve que c'est très important d'exporter en images fixes. Donc en PNG ici. Et pas en vidéo. Tout simplement parce que si on exporte en vidéo et que ça coupe pour une façon ou d'une autre. Pour une façon ou d'une autre. Et que ça coupe d'une façon ou d'une autre pendant le rendu. Par exemple à 55%. On aura perdu 55% de notre rendu. Puisqu'il faudra tout refaire vu que c'est un seul rendu vidéo. Donc le mieux ici c'est de passer en PNG. Et d'exporter tout ça image par image. Et ensuite d'aller les assembler. Et on passe maintenant au point final. Qu'est-ce que j'ai fait durant le montage et l'étalonnage. Pour rendre les choses encore un peu mieux. Dans Final Cut ici qui est mon logiciel de montage. J'ai importé toutes mes images. Donc pour ça j'ai fait en sorte. Dans les réglages ici. Dans la partie montage. De faire en sorte que les images fixes durent une seule image. Et ça en gros ça veut dire que dès que j'importe une séquence d'image. Chaque image dure 0,01 seconde. Et donc ça me fait un bloc qui sera ma vidéo complètement assemblée. Ensuite j'ai pris toutes ces images là. Et je les ai mises dans un clip composé. Je me retrouve ici avec ma vidéo. Qui est donc en Log. Et ensuite je vais aller rajouter un LUT. Donc pour ça je vais dans mes effets. Et je rajoute un LUT. Dans ce LUT ici je vais sélectionner ce que je souhaite. En l'occurrence sur ce plan j'ai utilisé Finmic de Log V2B. Donc ça me permet d'avoir ma base de couleurs. De cette façon là avec plus de contraste etc. Ensuite j'ai rajouté une roue de couleur. Ici. En rendant par exemple les ombres plus intenses. Les hautes lumières plus fortes également. Rajouter un peu de saturation. Des choses assez simples comme ça. Et comme je voulais rajouter une sorte de vignettage en plus. J'ai rajouté un masque. De cette façon là. Qui bouge dans l'espace avec deux clés. Et ça me permet d'avoir une sorte de vignettage comme ça. Avec une partie noire. Qui va disparaître vers la gauche. Et ensuite dernier élément. Donc on peut voir déjà qu'on a un petit peu de grain. Si je vais zoomer beaucoup comme ça. On a déjà un petit peu de grain ici par exemple. Dans le rendu de base. Mais j'ai été rajouté du bruit. Du bruit qui est en mode grain de film. Et donc là ça va me permettre d'ajouter. Vraiment assez subtilement. Du grain en plus comme ça. C'est assez discret. Mais j'aime toujours mettre du grain. Dans mes animations comme ça. Pour que ça rajoute quelque chose d'assez chouette. Et de réaliste en quelque sorte. Et j'ai travaillé de la même façon. Sur le plan de fin de la publicité. Qui lui ressemble à ça. Donc un mouvement beaucoup plus lent. Au niveau de l'éclairage. J'ai travaillé un petit peu de la même façon. Sauf qu'ici on a un sun. Donc une lumière soleil. Qui va être beaucoup plus importante. Toute une partie dans l'ombre ici. Et je vais encore plus l'assombrir dans le rendu final. Et on a beaucoup ici. De ce que j'ai appelé des softbox. Qui permettent en gros d'aller atténuer certaines parties. Par exemple ici. Ça va atténuer toute cette partie là. Et je vais aller comme ça assombrir certaines parties. Celle-ci est très importante. Ce plan là. Parce que ça va permettre de faire ce fameux vignettage. Et d'aller mixer un petit peu tout ce qu'il y a là-bas. Qui fait un petit peu trop de couleurs. Etc je trouve. Donc on va pouvoir aller faire en sorte d'assombrir le tout. Qu'on voit ce qui se passe. Mais que ce soit pas le centre de la tension. Ce qui est le but de la lumière. De vraiment faire varier l'intensité. La place. Etc. Pour diriger la tension vers un endroit spécifique. Et donc de la même façon. J'ai exporté tout ça en filmic log. Je l'ai mis dans Final Cut. J'ai mis un log. J'ai mis du grain. Etc. Etc. Et ici on peut voir que le pot de crayon sert. Dans cette composition là. Et j'aime beaucoup voir à quel point il y a des reflets. Etc. Enfin c'est vraiment complètement identique au vrai téléphone quand on les filme. C'est quelque chose qui m'a vraiment plu. De travailler à la fois sur les caméras. Sur la lumière. De chercher le rendu le plus crédible possible. Et j'espère que cette vidéo vous aura donné à la fois de l'inspiration. A la fois quelques techniques peut-être. Quelques ressources. Pour faire des rendus plus réalistes en 3D avec Blender. Si vous avez d'autres astuces. D'autres techniques. Des choses que vous voulez partager par rapport à ce type de projet. Réaliser quelque chose de réaliste en 3D. Partagez tout ça en commentaire. Ça peut être intéressant de partager nos différentes ressources. Ce travail 3D était donc pour l'intro. Et la conclusion de notre publicité pour Calipeg Mini. Notre application d'animation 2D pour iPhone. Calipeg est aussi une application d'animation 2D pour l'iPad. Je vous mets les liens vers tout ça en description. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine. Et d'ici là comme d'habitude. Créez vos images et racontez vos histoires.